Alors qu'elle était enceinte, cette journaliste de BFM TV a appris qu'elle souffrait d'un cancer du sein. Et elle a subi les lourdes conséquences de la chimiothérapie, notamment la perte de ses cheveux. Elle a dévoilé le prix astronomique de sa perruque sur le plateau. Invité sur le plateau de BFM TV, Virgilia S. a évoqué l'une des conséquences de son cancer du sein, sa perte de cheveux. Traité avec la chimiothérapie, la jeune femme a vu ses précieux cheveux tomber avec les médicaments qu'elle a dû prendre pour combattre la maladie. Sans filtre, la journaliste météo de BFM TV a évoqué comment elle parvenait à garder une vie sociale grâce à une perruque. Sur le plan moral, si est-il très difficile parce que en tout cas dans le cadre du cancer du sein, moi les chimios que j'ai eu m'ont fait perdre les cheveux. Donc ça a été 2-3 semaines où il tombait j'avais un toque je tirais dessus, ça partait. Voilà je le disais tout à l'heure si est-il le prix de ma vie sociale, si est-il une perruque mais qui a un certain prix quand même a-t-elle confié, vous êtes aidé ? Est-ce que la Sécur rembourse une partie ? Lui a demandé l'animateur. Alors une partie mais pas suffisamment. Si est-il à peu près si on a une bonne mutuelle si est-il 700 euros pris en charge, là je peux vous le dire ma perruque si est-il plus de 3000 euros parce que si est-il du vrai cheveux mais si est-il le prix de ma vie sociale. Si est-il le prix pour je sais pas, peut-être certaines personnes pour garder leur travail, a-t-elle déclaré. Si est-il le prix aussi pour garder sa féminité, a répondu le journaliste en face d'elle. Voilà il y a des perruques moins chères mais, même si on a un remboursement de 700 euros si est-il pas beau enfin il y a des perruques à quelques centaines d'euros mais elles ne sont pas belles. On a quand même besoin d'avoir quelque chose de beau sur la tête, déjà que si est-il un cancer effectivement qui touche à la féminité, le sein, en plus on perd nos cheveux, nos cils, nos sourcils, ça fait beaucoup, raconte Virgilia S. Elle poursuit, moi si est-il pas que je n'ose pas me montrer même si mes cheveux repoussent un peu, si est-il juste que je n'aille pas envie de lire la pitié dans le regard des gens. J'ai pas envie qu'on me trouve changé donc pour le moment je garde la perruque. Un investissement que ne regrette absolument pas la jolie jeune femme, bien déterminée à conserver sa perruque le temps de vaincre la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501